Coucou les amis ! Eh bien bonjour à tous ! Je suis le fameux stécateur parce qu'il est dans ma poche. Oh, c'est dangereux ! Il risque de m'arriver des problèmes. Bah oui ! Donc aujourd'hui je vais vous parler des fraisiers comme j'avais promis dans la dernière vidéo. Donc il y a deux sortes de fraisiers. Il y a les remontants et non-remontants. Je vais vous expliquer ce que c'est aussi parce que souvent on croit que les remontants c'est des fraisiers qui grimpent. Non, c'est pas des fraisiers qui grimpent. C'est des fraisiers qui vont vous donner du fruit jusqu'aux premières gelées souvent. Il y a les non-remontants mais par contre eux ils vont vous donner beaucoup de fraises pendant trois semaines et mois. Après il n'y en a plus de la saison. Voilà, c'est comme celle-ci. Celle-ci nous a donné beaucoup de fraises d'un coup. Mais là c'est terminé. On voit qu'il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus rien. Donc ce qu'ils vont faire maintenant, ils vont se reproduire. Par ce tolon. Il peut y avoir deux ou trois plans sur un tolon. Le mieux c'est de récupérer le premier. Mais des fois c'est tellement parti vite que... On récupère le deuxième, le troisième. Une fois que j'ai vrai en racine c'est bien. On prend souvent le premier parce que c'est celui le plus fort. Une fois que c'est bien mis en place, que ça formule du tolon assez rapidement dans la saison. Disons que le deuxième, le troisième, ils vont être costauds aussi. Voilà. Donc là ça c'est du neuromontant. Et là c'est du neuromontant. Le neuromontant par là et aussi du neuromontant. D'ailleurs ça me revient parce que... Il y a encore de la fraise. Il y a encore de la fleur. Il y a des bestioles qui m'attaquent. Voilà. Alors ça c'est du neuromontant. La variété d'une, je crois que c'est de la charlotte. Excusez-moi trop, de la charlotte. On a dû le noter et puis l'étiquette est parti. Voilà. Donc là c'est parti du pied-mère. Le pied-mère c'est celui-là. Voilà, on voit. Ça c'est l'article du solon. J'en ai un là. Qui n'a pas raciné parce qu'il était mal placé. Et le suivant il est raciné lui-là. Il est l'heure. On voit. Oui je pense Jaco. Ah oui d'accord. Je vais le sortir. Je vais essayer de le prendre avec une motte. Voilà. Moi j'ai un pied de fraise. Lui il est bien raciné. Par rapport à celui-là tout juste. Mais celui-là il y a de la racine. Celui-là il n'en a pas encore. Ou très très peu. Donc lui on ne peut pas le prendre celui qui n'a pas de racine. Lui je vais le laisser. D'accord. Je vais couper le lien qui leur attache au pied-mère. En le laissant dessus. Voilà. Lui ça y est il est libre. Il va nous faire un beau pied de fraise. Lui il a de la racine mais il n'a pas encore pris. Il est costaud quand même. Ce que je vais faire je vais le prendre. Je vais le couper là. Lui je vais le remporter après. Lui aussi. Mais pour l'habiller. Lui par contre pour le remporter je vais l'habiller. Parce qu'il n'a pas encore bien ses racines. Et il y a trop de choses dessus. D'accord. Tu vas nous expliquer ça après. Voilà. D'accord. Lui il n'a rien du tout. Alors lui on fait quoi ? Je vais déjà enlever tout ce qui n'est pas beau. Là j'aime même enlever celle-ci. Là celle-ci elle est cassée. Voilà. Bon j'ai pris un pot. Après par là. Bon moi j'ai mis du terreau. On ne va pas mettre de la terre du jardin. On met ce qu'on veut. Moi ça c'est un terreau universel. Voilà. Donc je vois à peu près où il est mon... Jusqu'à où ils vont mon lien. Voilà. Ici. On met bien. Hop. Là j'ai enterré mon pot. Comme ça. Attends. Hop. Il y a la feuille de... On voit. Hum hum. Voilà. Donc j'ai préparé deux petits morceaux de suite. Comme ça. Que j'ai plié de façon à ce que ça me fasse... Des U. Voilà. Je vais mettre ça dessus. Là. Allez hop. Je l'enfonce bien. Hop. Et c'est pour ça que j'ai laissé une deuxième cuivrée ici. Oui. Comme ça lui va repartir. Non. Pour pouvoir bien attacher. Lui il va rester là. Je vais l'arroser. Bien comme il faut. Bon. Alors maintenant lui il a le temps de faire ses racines. Et quand je voudrais faire mon nouveau parc de fraises. J'aurais plus qu'à couper le lien. Et je viens fraiser en pot. Eh. Super comme astuce Jaco. Ouais. Si vous voulez pas en mettre de pot. Vous pouvez repiquer tous les stolons qui n'ont pas de racines. Défile de faire comme ça. Directement dans la terre. Puis quand vous ferez votre nouveau parc. Là vous menez les déraciner. Et puis vous avez vos repères comme ça. Vous savez où c'est. Voilà. Donc voilà. Moi j'aurais plus qu'à prendre le pot. Mais je ne vois pas qu'il sera fait qu'au printemps. Donc je pourrais bien repartienter mon pot de fraises. Dans la serre ou dans un châssis. D'accord. Voilà. Donc là on prend ça. On est parti. Et on va. On va à la porte. Au rempotage. C'est parti. Attends. Allez. Pas de coupure dans la vidéo. On y va direct. Allez ça y est. On évite de faire du montage parce que. Oui. On a un problème. On n'a plus de logiciel. Donc. C'est pour ça que maintenant on fait des vidéos assez courtes. Ouais. Et d'un seul coup de tenant. Parce qu'on n'a pas de plus faire du montage. Faut qu'on change d'ordinateur. Mais ça c'est pas dans les projets. Oui. Chaque chose en son temps. Et une chose à la fois. Bon alors celui-ci. Celui-ci. Alors fais-moi là. Si vous avez vu qu'il n'y a presque pas de racines. Ben il y a de la racine. Elle est fournue. On voit. Hum hum. Moi ce qui m'intéresse c'est lui. Voilà. Ah ce petit poulet. Tout le restant. Tac. Tac et tac. Voilà. Donc moi je prends souvent. Je l'ai mis en godet de neuf. Ça c'est du 8-8-7. Elle est toujours en godet de neuf. Mais c'est du 8-8-7. Hop. Tireau universelle tout bon. Après vous pouvez faire un mélange. Terre-tireau. Allez je vais l'enfoncer. Comme ça. Il n'y en a pas plus. Ah on n'enfonce pas beaucoup. Vraiment juste la petite racine. Juste la racine. Il ne faut pas le coller. Il ne faut jamais enterrer du coller. Il faut le laisser respirer. Sauf pour le teint. Le teint vu que vous pouvez le reforcer. Quand vous faites des... Pour récupérer des petites pousses de teint. Vous pouvez le reforcer. Même la moitié des feuilles. Comme ça lui va faire du teint. Il va faire de la racine sur les grèves ronches. Donc là s'ils vont l'enterrer trop. Souvent ça crève. D'accord. Voilà. Pour lui. Il a bien évolué. Il est beau. Pareil je vais l'habiller un peu. Ça ne sert à rien de garder tout ça. L'habiller ça veut dire retirer. Ce qui ne sert à rien. Ce qui ne sert à rien. Au final c'est déshabiller. Pareil. C'est vrai. Bah ouais. Lui du coup. Lui il avait sa belle mode tout. Alors voilà. Je vais faire pareil que si j'avais été là-bas. Non. Pardon. Il y en avait un peu trop. Non. Je vais pas fouler ça. Je mets ça dans le sol. Il y a déjà de belles racines. Oui il est beau. Là je l'ai laissé là. Il est bien parti. Alors donc là je disais des fraisées. Il existe des dizaines et des dizaines de variétés. Alors pour ceux qui ont des petits jardins. Vous n'arriverez jamais à avoir assez de réserves pour vous faire des confectures en volant. Donc moi pour vous ce qui est intéressant c'est de la remontante. Là vous donnez un petit peu de fraises. Mais tout au long de la saison. Après ça de fin mai, début juin jusqu'à octobre, novembre. En sachant que plus vous avancez dans la saison. Bah moins ils sont sucrés. Ouais. Ils sont moins bonnes. Ils sont toujours bonnes. Mais moins de sucre. Sinon ça sera un peu plus acide. Donc voilà. Donc les remontants, ils vont fructifier jusqu'au gelée. Par contre les remontants, eux ils vont finir de, je dirais, fin juin c'est terminé. Vous n'avez plus. On en a beaucoup d'un coup. Et puis après c'est terminé. Donc quand vous avez beaucoup de terrasse, c'est intéressant de mettre celle-ci. Quand vous faites vos confitures, vos tartes, etc. Là vous en avez plein d'un coup. Là vous pouvez faire vos confitures d'un coup. Quand je dis d'un coup, c'est genre trois semaines. Si vous mettez beaucoup de remontante. Même pour ceux qui ont beaucoup de jardins. Si vous mettez beaucoup de remontante. Bah vous allez faire de la confiture. Tout le temps de la saison. Parce qu'ils ne donnent pas beaucoup d'un coup la remontante. Alors vous allez trouver un gros pied de fraise. Il va vous donner trois, quatre fraises au coup. Par contre je ne vous ai pas montré comment on les prépare aussi. Ça en partait à nos solons. Je vais y arriver. Mais je ne sais pas. Alors on retourne là-bas ? On va retourner là-bas. Parce que là j'ai trop. Je ne sais pas ce que tu veux faire aujourd'hui. On est à droite, à gauche, on est partout là ? À droite et à gauche. Allez. Alors on va où là maintenant ? On va le faire quelques fois et c'est mieux. Bah moi je vais faire le tour cette fois-ci. Parce que tout à l'heure je n'étais pas trop bien placée. Ça va changer l'angle. Tout à fait. Est-ce qu'ici ? Ah par là ! Viens-dé par ici. Bon voilà. Ça c'est un vieux. Lui il y a déjà deux, trois ans je crois. Trois ans. Oh oui facile. Ça c'est un pied. Oui. Alors. Quand vous n'avez pas de solons. Vous voulez pas vous embêter avec les solons. Vous prenez le pied, vous le retirez. Mais là c'est pour la saison. Vous sortez de terre. Et vous voyez là il y a plusieurs... Oui on voit bien là. Ça fait comme du gros toulon en fait. Ça vous pouvez diviser et vous la replanter. De toute façon on fait ça octobre-novembre. On fait ça oui d'accord. Octobre-novembre ou mars. Donc là on le fait direct. Là si on pouvait le faire on le fait direct. On le coupe en deux là. Et puis on direct on le met à côté. Vous l'arrachez. Vous enlevez tout ce qui ne sert plus à rien. Les grandes feuilles vous enlevez tout. D'accord. Vous gardez toutes les petites jeunes feuilles du cœur. Et puis vous divisez le pied. Vous coupez souvent il y a une grosse ramification. Donc vous le coupez. Et puis là vous pouvez planter vos fraisiers. D'accord. Et puis plusieurs fraisiers. Voilà. Et bien voilà. Ça marche. On est bon Jaco ? Ce coup-ci t'as rien oublié ? Ben voilà. Donc un sol très riche. Oui. Vous allez vous mettre du fumier et tout ce que vous voulez. Pour la plantation. Et là après là une fois qu'on les a mis en pot là. On va les arroser. Et on les stocke où ? Moi je les mettrai en serre quand il commencera à faire froid. Oui. Mais là ils vont rester sur la terrasse. Là ils restent sur la terrasse. Dans un coin de jardin mais à l'abri des limaces ou ça. Et puis à l'abri du plein soleil. Par contre il ne faut pas oublier de les arroser. C'est quand même une plante qui a besoin de cou. Ok. Voilà. Donc un sol très riche pour le départ. Et puis en cours de saison si vous pouvez mettre un petit peu d'organique. Ce que je mets c'est du fumier de ferme. En granulé. Et puis c'est très bien. Ça sera suffisant pour des fraisiers. Voilà. Donc un fraisier c'est... C'est productif pendant trois ans. Après au bout de trois ans ça chute. Là il faut les renouveler. C'est pour ça que je vous ai montré ça. C'est pour ceux qui ont des vieux priers de fraises. Là c'est le moment de les récupérer l'estelon. Et puis en fin de saison de les diviser. D'accord. Voilà. Si vous voulez les changer de place qu'au printemps. Vous pouvez commencer à les diviser. Bah l'automne. Vous les mettez en pot. Et puis au printemps voilà. Tout à l'épanté. Il va commencer le travail. Puis ça va commencer à faire de la racine. Ils auront déjà une belle racine. Puis ils auront un meilleur départ. Voilà. Donc la première année ça donne. Je dirais moyennement. Les petits sauts longs. La deuxième année là c'est là. Deuxième et troisième année. C'est là que ça donne un plus. Et après ça décline. Voilà. C'est pour ça que souvent on se dira. Mais mes fraises n'ont plus grand chose. Parce qu'ils commencent à être trop vieux. Il faut renouveler. Voilà. Renouveler et changer de place. Que ça appuie sur les sols aussi. C'est très gourmand. C'est pour ça que je vous dis. Un sol très très riche. N'hésitez pas. Donc là c'est pour ça que nous cette année on les change de place. Voilà. C'est un livre où il vous change de place. D'accord. J'essaie de faire ça tous les deux ans quoi. Ça va faire... Deux ans. Un an. Ça fait un an avant ils étaient en bois. Ah oui c'était de l'autre côté c'est vrai. Au revoir. Mais nous comme ça avec celui-ci ça change tout le temps. Ça change tout le temps. Et puis comme l'année prochaine les bornes ici vont être comme ça. Ben oui. Ça rechange. Ça n'est pas grave. Voilà. Désolé pour le vent. Oui. Il fait chaud mais il y a du vent. Oui. On ne peut pas te voir voir. On est en septembre. C'est la fin de saison qui s'annonce. Oui. On vous dit au revoir. A très très bientôt. A la prochaine vidéo je vais semer de la mâche. Bon jardinage à tous. Au revoir.